Le premier ministre se mette un peu à côté, on cherche le neutre pour qu'il vienne faire ce dialogue. Parce qu'avec le régime en place, il ne faut pas qu'un des régimes soit au dialogue. Ils se mettent à côté, le neutre tranche l'affaire et il faut qu'ils apportent les anciens documents d'Aïju que Pombia avait signés, qu'ils mettent ça par terre. C'est par là qu'on peut commencer à faire le dialogue. Tous les Camerouins souhaitent que ce dialogue soit très bien passé. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce que moi-même aussi je souhaite. Le dialogue proche n'a pas tellement d'importance. Nous on veut les sociétés qui vont faire la fabrication de matières premières pour que le chômage, les gens qui ont des diplômes aient du travail. La charge que le président a donnée à notre premier ministre, elle est bien bonne, mais c'est une charge qui, c'est tard, c'est des choses qu'il devait faire du plus. Et aujourd'hui, il ne veut pas recevoir tous ces normes de Camerouins parce qu'on est déjà sous tension. Et tensionner ne veut pas dire qu'on doit bagarrer. C'est le dialogue. Le président a demandé qu'il faut qu'il y ait un dialogue au Cameroun et il a laissé la charge au premier ministre. Que le premier ministre fasse le bon travail et le bon dialogue. C'est un dialogue où il faut. On a un leader politique au Cameroun, qui est le président Camteau. Quand il y a un dialogue avec Camteau, c'est là où le peuple serait à l'aise. Moi, je suis vraiment déçu par cette question parce que, pour moi, c'est un meeting que le RDPC est en train de vouloir organiser. Il est inadmissible que, vu tous les problèmes que le Cameroun a actuellement, on choisisse un représentant du RDPC pour organiser le dialogue. Dans les pays normaux, quand on parle de dialogue, celui qui a toujours été le plus médiatique, confiant, c'est toujours un homme de l'église. Parce qu'un homme de l'église n'appartient à aucun parti. Maintenant, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on parle de dialogue, c'est depuis 2015 que le MNC a évoqué le problème de dialogue. Au tout début, le gouvernement, pour eux, n'avait jamais accepté qu'il y avait un problème au Sud-Ouest. Maintenant, comme ce dernier temps, c'est allé au plus vite qu'on ne pensait que les pays occidentaux s'intéressaient déjà au problème du Sud-Ouest et au Nord-Ouest. Le gouvernement s'élève et propose au Cameroun un dialogue. Quand il propose au Cameroun un dialogue, ceux qui ont eu l'idée de ce dialogue au débat, au départ, ils sont où ? En prison. Maintenant, le président, lors de son discours, le disait qu'on va discuter avec qui ? Maintenant qu'il organise le dialogue, c'est pour discuter avec qui ? Parce qu'il a évoqué dans son discours qu'il ne sait pas avec qui il est en train de vouloir discuter. Maintenant, quand vous regardez le propos du président, il est prêt à gratifier un homme qui a tué, un homme qui a violé les femmes au Sud-Ouest. Par contre, un monsieur qui a juste marché en revendiquant que le Cameroun ne marchait pas, que tout le Cameroun est en train de comprendre aujourd'hui que ce monsieur avait raison. On le condamne, on lui condamne à vie, on lui condamne à ceci, alors que quelqu'un qui a tué, violé et filmé dans les réseaux sociaux, on est prêt à l'intégrer dans la société. Pour moi, je me dis, c'est juste un meeting que le RDPC a en train de vouloir organiser. Ce n'est même pas un dialogue, parce que c'était un dialogue en tant que tel. On devait faire, peu importe qui a été indexé dans ce problème, peu importe la faute qu'il a commise, on devait lui faire venir sur la table et qu'il exprime son problème, et qu'il dit ce qui lui a poussé à poser les dégâts auxquels il se retrouve en prison. Donc, s'il s'avérait qu'il peut avoir raison, on voit son problème, peut-être qu'il va rentrer en prison ou on va le laisser. Mais pour moi, je dis, parler de dialogue, ce n'est même pas sa place, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a un très grand problème que tout le monde connaît. On veut juste camoufler les choses. Il faut juste que le président comprenne que c'est lui le problème du Cameroun. Les religions pour le grand dialogue, c'est un grand dialogue parce que c'est une première fois. Les religions, je pense que c'est Dieu qui nous inspire. S'il a inspiré ce dialogue, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Parce que l'inspiration vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Si maintenant, Dieu a inspiré l'autorité qui vient de lui de passer par le dialogue, je pense qu'avec son aide, avec la confiance qu'on a en lui, en notre Dieu, le dialogue va nous apporter une solution favorable pour vraiment être unis, qui ne va pas nous diviser. Parce que la division même, c'est d'abord dans les pensées. Quelle est la pensée que j'ai de toi? Quelle est la pensée que tu as vers moi? Est-ce que tu as la pensée que Dieu t'a donné d'avoir vers moi? Est-ce que tu as la pensée d'un homme? Parce que là, c'est différent. Dans le dialogue, c'est là qu'on comprend vraiment que nous sommes dans les mêmes pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada